Bonjour Influence TV et bienvenue à votre épisode 8. Oui, ma coupe de cheveux fait dure, ma barbe est due, les temps sont durs, mais ça s'en revient, j'ai communiqué avec des gens, je me suis mis à prier, j'aurai peut-être réussi à avoir une coupe qui a de l'allure bientôt. Donc, Influence TV, c'est quoi? C'était là pour la première fois, Influence TV, c'est l'émission de Influence. Influence, c'est le réseau des 13 à 17 ans des jeunes de MCI Canada. Aujourd'hui pour l'épisode, plein de contenus intéressants, encore une fois, on essaie de varier, on essaie d'amener des différentes choses, on espère que vous allez aimer ça. Aujourd'hui, on a le beat de la semaine avec Carlos, on a un défi assez spécial que j'espère que vous allez essayer, tout simple mais fort efficace, difficile de faire des climaces, vous allez comprendre. On a la question existentielle et le combo douteux. Donc, c'est tout ça aujourd'hui, j'espère que vous allez aimer ça. Encore une fois, on vous rappelle de prendre le temps de participer dans le chat, de nous écrire, de vous dire ce que vous aimez, on veut savoir vos réactions, on est là avec vous autres, on veut juste savoir comment vous aimez ça, qu'on vous encourage à partager, à l'envoyer peut-être à un de vos amis, vous savez pas, ça peut faire la différence, peut-être qu'il va vraiment aimer ça. Aussi, dans les messages que vous envoyez, que vous écrivez, prenez le temps de rester respectueux, on ne donne aucune information personnelle et si dans votre 13 ans, on est content que tu sois là, sois juste certain que tes parents sont au courant. On commence avec les combos douteux, donc Emmanuel va reprendre la relève cette semaine, j'ai hâte de voir ce que t'as pour nous Emmanuel, c'est à toi. Alors, pour le combo douteux d'aujourd'hui, présenté par Emmanuel S. Drassandré, nous avons du lait, on a de la mayonnaise, de la fraise, du céréal, et de la moutarde. Alors, bonsoir les amis, pour ce combo douteux qui est très douteux. Oh, j'ai hâte de la thé, j'avais aussi le concombre. Je mets ça sur le dos comme ça, il faut une déchimacée. Je vais commencer avec celui de Zoé. Elle a dit, en aujourd'hui, elle a dit, « Moutarde avec fraise ». Soé, on va tester ça. Sur toi, c'est « Red and yellow, Red and yellow, Red and yellow ». La moutarde est juste trop forte. Avec la fraise en plus, qui est un peu… Ah, ça fait du bon sens. Ce combo-là, il y a un goût de rose, c'est bon, c'est faux, dégueulasse. Maintenant, on va voir avec… Alixir. Il faut que j'aimiter. Ah, c'est dégueulasse. Bon, je ne peux pas tout manger, mais pour vrai, ce n'est pas super. Sur Alixir, oui, ça, ce n'était pas super. Et on a le dernier de cannelle. Cannelle. Si vous ne le savez pas, je vais manger du corn-laîcheur. Mais ça, c'est très bon. Je les vais avec délicatesse. C'est horrible. J'ai un peu de boule. Et vous pouvez, si vous étiez mes parents, franchement, je ne laisserai jamais cuisiner. C'est grave, quoi d'affaire. Tu vois, ici, c'est de la fraise. Tu vois ça ? sauce tomate, fraise, tomate. Si on s'y a du rouge ici, que tu peux manger le rouge avec le rouge, ne fonctionne pas. Mais pour vrai, guys, non. Non, 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 non. Je suis vraiment désolé. La seule possibilité que j'ai trouvé qui était possible aujourd'hui, c'était Alixir. Compromis, faire ça vite, là, OK ? Ça se passe, c'est un peu en ligne. C'est tout pour aujourd'hui, guys. Je vous aime bien, on se voit pour vendu prochain. Que je vous bénisse et j'espère que vous allez aimer ça. Pissons! Merci beaucoup Emmanuel, c'est toujours un plaisir de te voir à l'oeuvre. Ensuite de ça, on va continuer avec la question existentielle. La question existentielle, cette semaine, c'est... En fait, je vais vous laisser la personne qui répond à la question l'expliquer. J'espère que vous allez comprendre. Je ne sais pas si vous allez reconnaître la personne, mais bon, bonne chance. Si c'est une nouvelle personne qui répond à la question, c'est sa première fois, on lui laisse une chance. T'sais, David, l'expérience, il y a la vue plus qu'une. Donc, la nouvelle personne, on lui laisse une chance. Il a fait de son mieux, puis j'espère que vous allez aimer ça. Donc, on écoute ça, la question existentielle. Salut tout le monde! Ici Patrick. Oui, oui, Patrick. Ce n'est pas Stéphane avec des lunettes, mais il y a une chemise différente, puis... Je ne sais pas comment ça s'appelle dans le coup. Non, non, c'est Patrick. Je vais répondre à la question existentielle aujourd'hui. Oh, oh, oh! Donc, quand on m'a demandé de répondre à la question existentielle, je me suis dit... Oh, ça va être intéressant. Je vais essayer de faire mon mieux. Je vais essayer de répondre à cette question. Donc, je me suis mis à écouter les livres, écouter les bibliothèques, et je pense que j'ai trouvé une réponse assez intéressante. La question aujourd'hui, c'est... Pourquoi Dieu ne se révèle-t-il pas plus clairement? Oh! Je ne sais pas si tu t'es déjà demandé ça. Ou je ne sais pas si tu es déjà arrivé avec quelqu'un, tu parles de Dieu, puis qu'il te dit... OK, bien, pourquoi il n'apparaît pas juste là devant moi? Comme ça, ça va être facile. Je vais le croire, je vais le voir, ça va être fait. Et on sait que Dieu est surpuissant, et on sait que Dieu est capable de faire ça. Ça se peut que tu t'es déjà dit, bien, pourquoi il ne fait pas ça? Il me semble que ça serait plus simple. Tu pourrais faire un petit événement. Tu pourrais contacter des postes de radio, TVA, CNN, partout dans le monde, on se connaît, on passe la caméra, Dieu arrive, il fait un WhatsApp, il fait des miracles, il change l'eau en vin, il fait plein d'affaires, puis là, tout le monde fait, OK, Dieu existe, puis c'est réglé. C'est pas si simple que ça. Premièrement, on peut voir qu'il y a un événement comme ça qui est arrivé un petit peu dans la Bible. Dans le sens que Jésus s'est fait tenter dans le débat pour prouver de façon extravagante que Dieu existe. Il s'est fait tenter, il s'est fait dire, si tu es le fils du Dieu, jette-toi en bas du plus haut temps, puis des anges vont arriver pour te secourir. Et Jésus a répondu, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ce passage-là est dans la Bible, c'est dans Matthieu 4, versets 5 à 7, si vous voulez aller voir. Ce qu'on comprend de ça par la réponse de Jésus, c'est que Dieu, ce n'est pas un show-off. Dieu, ce n'est pas un magicien qui va faire un petit trick pour te montrer qu'il y a des pouvoirs. Non. Dieu, il ne va pas se montrer de façon extravagante, visuellement comme ça, juste pour faire plaisir à quelqu'un. Ou juste pour prouver que quelqu'un, qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai. Même si on aimerait ça, Dieu n'est pas comme ça. Puis je vais t'expliquer pour la raison pourquoi Dieu ne se montre pas de façon extravagante, visuellement. Vous comprenez ce que je veux dire, genre, devant toi, t'es comme, ah, c'est parce qu'il nous aime. Hum, là, tu peux te dire, je vais te dire, j'explique. Comme je viens d'expliquer, en fait, comme je vais expliquer, en fait, écoute, j'y vais. Il faut comprendre ceci. Dieu, parce qu'il nous aime, il a décidé de se manifester de façon suffisante avec la vie de Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ qui a été une vie qui a permis à nous d'avoir une relation avec Dieu, personnel. Et ça, Dieu a décidé que c'est suffisant pour que nous, on puisse aller dans une relation que l'on puisse chercher juste à connaître Dieu, personnel. À cause du sacrifice de Jésus-Christ, à cause de sa vie, c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir une relation avec Dieu. Mais quand tu t'approches de Dieu avec la vie de Jésus, avec curiosité, avec le désir d'avoir une relation personnelle avec lui, tu t'approches de Dieu en développant une relation d'amour. Si Dieu se manifeste de façon extravagante, visuellement, d'une façon surpuissante et oppressante, ce n'est pas une relation d'amour qui va le créer avec nous. Mais c'est une relation de pouvoir, d'autorité et d'oppression, d'obligation. On n'aura pas le choix de croire. Je te laisse réfléchir un petit peu à ça. Pas le choix de croire. Dans la vie, il y a plein de choses que tu n'as pas le choix de croire. Tu n'as pas le choix de croire à la gravité, hein? Tu n'as pas le choix de croire à... Plein de choses qui arrivent, tu es obligé de croire parce que ça se manifeste devant toi. Et même si tu le veux ou non, ça l'arrive. Dieu ne veut pas qu'on soit obligé de croire en lui. Dieu veut qu'on le veuille croire en lui. Dieu veut qu'on agisse avec foi pour qu'il puisse développer une relation d'amour avec nous. Tu n'as pas de dire, ouais, ok, ça serait... Mais il me semble que ça serait juste plus simple. Non, non, non. Dieu connaît toutes choses et Dieu voit à long terme. Il sait qu'à long terme, une relation d'oppression, une relation d'obligation, ce n'est pas ça qu'il veut avec toi. Ce n'est pas ça qu'il veut avec moi. Il veut développer une relation d'amour. Dieu se manifeste de façon extravagante. Un petit peu de... Comment ça? Où ça? Je n'ai pas vu. Y a-t-il un film? Y a-t-il une émission? Ça a-t-il passé que de part et j'ai manqué ça. Dieu se manifeste de façon extravagante dans ta vie, dans ma vie. Parce qu'il nous transforme à chaque jour. La façon extravagante que Dieu décide de se manifester, ce n'est pas en faisant des miracles de bouger une maison au complet, de faire voler des êtres humains, de... Ça, il l'a fait. Puis regarde, même s'il l'a fait dans le temps, avec Jésus, il y a du monde qui refusait de croire. Ça, ce n'est pas la réponse. Ce n'est pas la réponse de faire des choses extravagantes. Beaucoup d'histoires bibliques nous montrent que même quand Dieu faisait un miracle, de séparer la mère en deux, de ramener quelqu'un des morts, de sauver des malades, il y avait bien du monde qui ne croyait pas en lui. Même si tu regardes les displays d'Égypte, des affaires extravagantes qui se sont passées, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de ne pas croire en lui. La solution n'est pas non. La solution est dans une relation d'amour. Une relation où est-ce que ça part de moi, que je décide d'avoir la foi, et Dieu va se manifester de façon extravagante dans ma vie, en me transformant, en m'amenant à aimer mes ennemis, en m'amenant à aimer ceux qui ne sont pas aimables, en pardonner ceux qui me font de la peine, à rester dans la paix, même si les choses ne vont pas tout comme je veux, puis ne se passent pas toutes comme je veux, mais en restant dans la joie, parce que j'ai une relation avec Dieu. Et ça, c'est extravagant. Donc, si quelqu'un te demande, pourquoi Dieu ne se manifeste pas là? Pourquoi Dieu ne fait pas quelque chose là? Là, je croirais en lui. Tu lui dis, oui, tu croirais en lui, parce que tu n'aurais pas le choix de croire. Et moi, je peux dire que Dieu se manifeste de façon extravagante dans ma vie, parce que j'ai décidé de croire. J'ai décidé de lui faire confiance. C'est à partir de là que Dieu se manifeste, que là, on peut voir l'extravagance de Dieu, et les miracles qu'il peut faire dans nos vies et dans ta vie. Donc, c'est ça un peu. En terminant, j'aimerais juste te dire que, te rappeler tout simplement, que Dieu va se manifester de façon extravagante. Qu'un jour, il va arriver. Qu'un jour, écoute, ça va être plus big, là, que le show de la mi-temps du Super Bowl, là. Qu'un jour, là, il va y avoir des feux d'artifice, là. Mais partout, là, ça va, peut-être partout, il va y avoir un big show. Puis Dieu va arriver. Mais d'ici là, Dieu veut développer une relation d'amour avec nous, et de confiance. Il ne veut pas arriver en non-pressant. Il ne veut pas arriver en obligeant les gens à croire. Il veut développer une relation personnelle avec toi. Il veut que tu cherches à le connaître plus. Donc, prends le temps d'écouter les livres. Prends le temps d'écouter la parole de Dieu. Prends le temps de chercher à connaître plus Dieu. Puis tu vas voir, Dieu va se manifester de façon extravagante dans ta vie. Pour répondre à la question, Dieu ne se manifeste pas plus clairement parce qu'il nous aime. Puis parce qu'il veut développer une relation d'amour avec toi et moi. pas une relation d'oppression, une relation d'amour. C'était tout pour moi. J'espère que tu as aimé ça. J'espère que ça répondu à ta question. Prenez soin de vous. Et je redonne la parole à Stéphane. C'est pas moi Stéphane. C'est un autre gars, ok? C'est pas moi. Ok. Merci beaucoup pour la question existentielle. J'espère que la personne a fait une bonne job. C'est sa première fois. Soyez clément quand même. Mais par propos des questions existentielles, c'est vraiment important que vous compreniez que nous, on veut répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions que vous aimeriez que l'équipe d'Influence TV prenne le temps de répondre, des sujets que vous aimeriez qu'on parle plus, il faut prendre le temps de nous le dire. Vous pouvez l'écrire directement dans les commentaires. Puis nous, on va prendre le temps, l'équipe d'Influence TV va prendre le temps de pouvoir y répondre. Ensuite de ça, on va continuer avec le challenge T-Pod Gang de cette semaine. Nos testeurs se sont mis à l'épreuve de ce défi cette semaine. Quand même assez particulier. Je vous encourage à regarder les expressions faciales de ce défi. Je pense que les expressions faciales témoignent de la difficulté de ce défi. On écoute ça. Allô, c'est moi, Alia. C'est moi, Alia. Je vais faire un défi. Je ne sais pas si je vais réussir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous brillez pour moi parce que... Je ne sais pas. OK. Sauf, 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 sauf. Mon défi, c'est de devoir manger une tranche de citron jusqu'à la fin sans que, justement, ma face fait quelque chose. Ça se peut que ma face fait quelque chose pour de vrai? On y va, on y va. Mon enfant, c'est bizarre, ça. Non, déjà, je n'aime pas les affaires surettes. Tu me veux manger un bail surettes. Ça ne marche pas. OK. 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 Non. Non. Hey, salut, guys. Comment vous allez? Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, dans le segment Tepa Game, on va faire un challenge plutôt spécial. On va manger quelque chose de très acide. Mais c'est chill, ça ne tue pas. Fait qu'on est chill. Bon, moi, je vous conseille d'avoir de l'eau à l'appui juste pour que ça vous aide un peu, vous comprenez? Bon, sans plus tarder, on va croquer dans le citron, mon ami. Citron, mon ami. Bon, voici ma tranche pour mes autres contestants. Je ne sais pas la taille qu'ils vont prendre, mais moi, ma tranche, elle est quand même pas mal grosse. Donc, ouais, c'est ça. Sans plus tarder, on va croquer dans le citron, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Guys, for real, j'ai fini ma tranche et je peux te dire que c'est vraiment acide. C'est vraiment, vraiment acide, mais c'est chill. Priez pour moi qu'après ce challenge-là, je reste toujours en vie, OK? Mais comme honnêtement, là, yo, je pourrais en manger un autre, mais je sais pas si vous allez appeler ça de la tricherie, mais comme yo, je suis vraiment chill à en manger un autre, là, for real. Je vous dis, est-ce que vous voulez que j'en mange un autre? Oh my God! Bon, guys, c'est ça le challenge. Moi, je vous encourage à essayer ça chez vous, mais je vous conseille aussi d'avoir de l'eau à côté comme ça. Ça va balancer les choses, vous comprenez? Donc, si vous êtes dans, faites-le, filme-le. Fait que c'est ça, guys. Honnêtement, moi, je pense que je vais gagner. Parce que comme, c'était plus facile pour moi, je sais pas. Mais bon, c'est chill. Fait qu'on se check, guys. Peace. Bonjour tout le monde, c'est ByFan. Je suis leader d'influence. Je fais le segment T, pas game, mais je suis très, très, très game. J'ai pas mes sourcils, on est en confinement, ils sont pas faits, je sais, c'est critique. Donc, voilà, le défi d'aujourd'hui, manger une tranche de citron. C'est facile, bien justement. Je fais ça en deux secondes, là. Je vais couper, là. Voilà. C'était facile, OK. Juste un peu de souffrance, mais c'est bon. C'était bon. Bonne soirée, là. Merci beaucoup à toute la gang de testeurs. Vraiment, t'es pas game, là. Ça vous va bien, vous êtes game. Vos expressions faciales étaient délicieuses. Vraiment délicieuses. Merci beaucoup. On vous encourage vraiment à l'essayer à la maison. Prendre le temps, c'est super simple, là. Vous avez quoi à faire. Essayez-le, là, ça va être drôle. Filmez-vous, puis envoyez-le tout ça. On a hâte de voir ce que vous allez être capable de faire. On continue avec le beat de la semaine avec Carlos. Come on, Carlos. Vraiment, je sais que ça va être bon. J'ai hâte que vous entendez ça. Donc, on y va à l'instant, Carlos. C'est à toi. You know who it is. It's your boy, CG and the building. Yeah, c'est moi qui est encore. I'm back pour le beat de la semaine. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste donner un gros shout-out aussi à ma girl Anna pour la présentation qu'elle nous a donnée la semaine passée. J'ai vraiment aimé le beat de la semaine, celui de la semaine passée. The Real Song Young and Free. J'ai oublié le titre. Mais yo, je l'ai écouté. J'ai Worship, I Loved It. Merci Anna beaucoup, qui nous a réellement béni. So, you're much love, sister. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Carlos Guzman, a.k.a. comme Toine le dit, CG. Yeah, you know what it is. Je suis un des leaders du réseau Influence. De plus, je suis le responsable au niveau de la sécurité pour le réseau Influence. So, guys, don't mess with me. It gonna work. Et comme vous savez, c'est moi qui va donner le beat de la semaine. Puis, j'ai vraiment à cœur de vous présenter un artiste que j'aime beaucoup, que j'écoute presque à tous les jours. De plus, c'est une rappeuse. Et c'est pas juste une rappeuse, yo. C'est une rappeuse qui est forte. C'est comme, gang, comme. Elle n'est pas une joke, guys, for real. Quand elle rappe, elle fait du sens. Parce que là, ce temps-ci, il y en a plusieurs rappeurs qui ne font pas de sens. Si tu comprends, dans leurs paroles, ils disent du n'importe quoi. Mais elle, guys, yo, je vous dis, elle spit des vrais bars. Elle a un flow où que tu ne vas pas t'ennuyer. Elle a des faux rhymes, guys. Et de plus, elle fait partie du groupe Rich Records. Et c'est la première fille d'en faire partie. Alors, elle a rappé avec Lekrit, Indy Mineo, Tedashi, KB, What Up RG, etc. Et cette fille s'appelle One Day. Yo, guys, la première fois que j'ai écouté One Day, I was blowing mine. Juste à cause de son flow et de ses rhymes. I was like, dang, who is she, man? Where is she from? How did she get better? Comment elle a pu évoluer dans son rap? Et un mini témoignage d'elle, avant One Day, avant qu'elle soit chrétienne, elle était musulmane à cause de son père. Mais, merci, Seigneur, sa mère était chrétienne. Alors, à un moment donné, elle a pris un temps avec sa mère, puis sa mère lui a prêché l'évangile. Et pendant que sa mère lui a prêché l'évangile, elle a juste reçu quelque chose qu'elle n'a pas pu recevoir dans l'autre religion. Elle a reçu cet esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu lui a parlé. Et l'esprit de Dieu lui a touché le cœur. Et ça, c'est quand elle s'est rendue compte qu'à travers Jésus, elle a pu avoir ses relations intimes avec le Seigneur. Et elle a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et sauveur. Et c'est cool, guys. Quand j'ai lu son témoignage, j'étais bouleversé. J'étais comme, qui est un musulmane? Non, très fort, très fort. Jésus était fort, man. You know what I mean? Mais un de ses plus gros struggles qu'elle a dû lutter en grandissant, c'était l'insécurité. L'insécurité, c'était un des plus gros combats qu'elle a dû atteindre comme jeune fille adolescente. Et elle vivait pour plaire les autres. Elle vivait pour avoir l'attention des autres. Elle vivait juste pour avoir de l'approbation des autres, tu comprends? Et qu'est-ce que ça l'a amené? Ça l'a juste amené à la frustration, à la tristesse. Ça, c'est comment elle a pu trouver Christ. Parce qu'à un moment donné, elle a dit dans son témoignage qu'en lisant la parole, elle a pu vraiment voir de qu'est-ce que Dieu dit à propos d'elle. Et c'est là où elle a pris la décision de prendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique pour sa vie. Et c'est une des choses qu'elle a dit, que ça m'a vraiment touché et que ça m'a mis à penser aussi. Elle a dit ceci. Quand je me suis rappelé qui Dieu dit que je suis, je commence à me voir différemment. Elle voulait dire par là, c'est que elle était tellement concernée de qu'est-ce que les autres pensent d'elle. Elle était tellement concernée de qu'est-ce que les autres disent à propos d'elle que ça l'a juste noyé, que ça l'a juste amené dans la tristesse, dans l'anxiété et dans la frustration. Tu comprends? Et quand elle a pu savoir de qu'est-ce que Dieu dit à propos d'elle, elle se voit différemment, d'une manière positive, d'une manière où qu'il a de la valeur dans les yeux de Dieu. Et ça m'a vraiment motivé moi-même. Et j'espère que ça vous motive aussi de savoir qui vous êtes et que vous n'avez pas besoin de chercher l'attention des autres. Pourquoi? Parce que l'attention de Dieu te suffit, il me suffit aussi. All right? Et le beat de la semaine que j'aimerais vous présenter, ça s'appelle Been Up. Been Up, qui veut dire en français, Been Up, I don't know, bro. Been Up, man. Been Up, t'as été où? Et cette beat est tellement récente qu'elle est dans l'album de One Day Exit qui est sorti récemment aussi. So guys, check it out. Je vous conseille, je vous pose fortement de l'écouter. Pourquoi? Parce que c'est le genre de beat où que tu peux vraiment, où que tu peux vraiment danser dessus, tu peux vraiment bouger ta tête comme Kiet. Oh, 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 you know? Something like that, you know? Anyway, I'm not a dancer, but yo, yo, quand je place ce beat-là dans mon voiture, je suis comme Kiet, you're the bass, man. Je suis comme, yo, j'étais dans mon vibe. Après, ça t'amène dans ce vibe où que tu es comme Kiet, let's do this, bro. You know what I mean? Et le message qu'elle veut amener dans ce beat, elle veut amener de l'espérance à travers sa musique. Elle veut amener quelque chose de positif pour les gens qui écoutent, pour qu'ils puissent savoir qui est cette lumière, pour qu'ils puissent savoir qui est cette espérance. Et elle veut faire référence à Jésus. Elle veut dire que Jésus, c'est la lumière. Elle veut dire que Dieu l'utilise pour qu'il puisse être la lumière au milieu de ténèbres. Et de base, dans toutes les autres musiques de 1D, c'est vraiment ça. 1D, elle va se titre sur la valeur. Elle va se titre. Elle va rappe sur le fait que tu n'es pas seul, que Dieu est avec toi. Elle va rappe sur le fait que Dieu ait pu changer de vie comme elle a changé la sienne. Tu comprends? Ça, c'est 1D. Et de plus, ça, c'est un featuring avec What Up RG. And No Big Deal. Yo, ces deux rappeurs, j'ai été les voir à Toronto il y a deux ans. Hum, dope. But yo, guys, check out 1D. 1D, c'est une leader. C'est une femme d'influence. C'est une femme positive. Elle est massive. Elle veut amener ce message d'espoir pour les hommes, pour les gens qui n'ont pas d'espoir, mais elle est là pour l'amener à vous. So, guys, je vous laisse avec ça. 1D is the girl. Check her out. Et pour toutes les filles, si vous aimez ça, rappez, rappez, man. 1D l'a fait. Toi aussi, tu peux le faire. So, go for it. Go hard, man. Alors, guys, je vous laisse ceci. N'oublie pas d'écouter 1D. Much love, influence. Love y'all. Peace. Merci beaucoup, Carlos. Très apprécié. À chaque fois, tu réussis à faire une bonne job. Good job, man. Le témoignage était très intéressant. Je pense que c'est sûr qu'il faut prendre le temps d'écouter avec ce témoignage-là, de comprendre ce qu'elle a vécu, puis être capable de comprendre à quel point on peut l'utiliser pour notre propre vie. Apprendre des autres, c'est ça un témoignage. Come on! Écoutez! Merci beaucoup à tout le monde. C'est la fin de l'épisode 8. Ça, c'est déjà terminé. C'est déjà fini. Qu'est-ce que tu veux? Je te dis que c'est inconcevable. C'est bon. C'est tout ce qu'on a pour vous aujourd'hui. On était content que vous soyez là. On est vraiment content que vous soyez là. Pour l'épisode 8, on retient encore une fois à remercier toute l'équipe d'Influence TV qui travaille derrière ce projet-là. Il y a beaucoup de monde impliqué. On réussit à faire un bon travail à chaque semaine à cause de tout le monde qui participe. Vraiment, merci. Merci à nos pasteurs qui nous font confiance d'essayer des affaires folles comme de manger un citron. Chalasse. Aussi, je veux prendre le temps de vous dire avec les questions existentielles, on veut que vous prenez le temps d'en partager avec vos leaders ce que vous avez compris. Puis si vous avez encore des questionnements, c'est le temps d'en parler à votre leader. C'est le temps d'y poser des questions. C'est normal d'avoir des doutes ou c'est normal de ne pas tout comprendre la première fois. Nous apprenons tous des choses à chaque jour. Puis avec les questions existentielles, on tient à ce que vous apprenez quelque chose. Donc prenez le temps d'en parler à votre leader. Si vous m'écoutez en ce moment, vous êtes comme « Ok Stéphane, ok, ouais, je veux en parler à quelqu'un. Tu me parles d'un leader, c'est quoi un leader? » « I got you my friend! » Si tu veux être plus connecté puis trouver une communauté qui va tout le temps être avec toi, des gens qui vont t'entourer, qui vont être avec toi quand ça va bien, qui vont être avec toi pour t'encourager quand il y a des moins bonnes choses qui t'arrivent dans ta vie puis c'est le plus difficile, ça s'appelle un groupe connect. Un groupe connect, c'est exactement ça ce que je viens de décrire. C'est un groupe de gens qui se réunissent, qui partagent ensemble puis qui restent connectés. Puis à l'intérieur d'un groupe connect, il y a un leader qui prend juste le temps de peut-être plus répondre aux questions, de prendre du leadership puis de guider cette équipe-là pour que tout le monde soit ensemble et puisse se soutenir. Si ça t'intéresse de te connecter à un connect, tu peux aller directement sur le site internet de l'église, MCI Canada, et il y a une section « Trouver une connect » puis tu remplis les informations et l'équipe de MCI va prendre contact avec toi pour que tu puisses trouver une connect. Ensuite de ça, n'oublions pas de nous connecter tous ensemble dimanche qui vient à 10h et à 12h30 pour nos assemblées hebdomadaires. Vraiment, prends le temps de te connecter. C'est dimanche, lève-toi, connecte-toi, fais ça live, la louange, il y a toujours un bon message et je suis persuadé que tu peux aller chercher au moins une parole pour toi dans ce message-là. T'as aimé ce que tu veux aujourd'hui? On a besoin que tu me donnes un petit like et si ce n'est pas déjà fait puis je ne comprends pas pourquoi, prends le temps de t'abonner à la chaîne, d'activer les notifications pour être au courant de tout ce qui se passe avec MCI Canada et je l'ai dit au début de partager au moins une personne. Si tu n'as pas pris le temps de le faire, fais-le là. Prends le temps de partager, prends le temps de share de love, prends le temps juste de dire à quelqu'un que tu étais avec nous à Influence TV. Je suis persuadé que tu peux partager ça avec quelqu'un qui va aimer ça. Merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à toute l'équipe d'Influence TV. C'était ça pour aujourd'hui, on se revoit à Influence TV vendredi prochain. Come on!